En fait on est en train d'apprendre ça sur les réseaux sociaux il y avait une prophétie il y avait tout ça on est en train de l'apprendre sur les réseaux sociaux du ministère du ministère de combat spirituel les gens à mon avis doivent déjà enquêter sur ça ça va il y a la preuve les gens sont là d'Amazana, les gens sont dans le Congo, chez le bourgoumestre qui a déclaré mari et femme on va revoir leur cas et annuler cela là il y a un deuxième point, le troisième cas c'est l'église qui a béni le mariage l'église qui a béni la personne qu'on invite pour bénir le mariage et l'église qui bénit le mariage il y a deux personnes différentes vous voyez donc Stocha église en première position tu es adosé à AXA et moi je n'ai pas dit si réellement Kevin n'a pas eu à divorcer avec sa femme si réellement le ministère du combat spirituel moi je parle un conseil à l'air d'une je parle de l'église qui est dans la Bible je parle de l'église qui est dans la Bible je parle de l'église qui est dans la Bible je parle de l'église qui est dans la Bible si tout prouve que tous les preuves que la femme et vous disons monsieur Kevin est encore liée d'une manière ou d'une autre cette histoire de Kevin et AXA je parle de l'église qui est dans la Bible parce que ce que AXA fait c'est l'image de tout un ministère c'est l'image du ministère du combat spirituel pendant le mariage le pasteur Roland était en train de rappeler une prophétie qu'il aurait donné à AXA Roland non pendant le mariage le pasteur Roland n'est donné pas la prophétie si AXA quand elle avait reçu la prophétie était déjà avec Kevin là alors c'est très dangereux bon nous sommes serviteurs de Dieu mais chacun a ses tempérament je ne maîtrise pas en fait je n'ai pas voulu aussi l'approcher dans ce sens en ce qui concerne cet audio d'après moi au milieu de serviteurs de Dieu c'est le divorce sans plus causé par l'incompatibilité l'incompatibilité est la prophétie soudée collée soudée nous hommes de Dieu je l'ai dit les hommes de Dieu sont à la base de beaucoup de divorces c'est le mais bon papa Hélène tu m'avais quand même fait parler ceux qui ont intervention n'auraient choqué l'enseigné de la Bolim d'ici avant maman maman jisnovitz yene koche l'oposio anzoto nabino aéna bakissi oezo trete va tempo banduta maman 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 C'est un statistically pour Hitler tenidols un peu facilement, il y a un site sur le site web en l'icima, Il reprend des produits partout dans le monde! Probablement www.disnovit.com Util y a un client exclusif Hot 500 vient sur 1 474 24 025 737 Sous-titrage Société Radio-Canada La réalisation est assurée par Jordan Panzou ainsi que Jonas Zouzi. Donc c'est avec cette équipe que nous travaillons. Mesdames et messieurs, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu que vous avez l'habitude de suivre bien sûr ici sur notre plateau. Déjà le décor prouve que nous sommes déjà au centre de l'église Emmanuel Rafa Tchitch. Donc c'est là où nous sommes en train de réaliser cette émission avec un serviteur de Dieu, un homme doux, calme, surtout qui n'aime pas trop s'afficher. Mais du coup, depuis un certain temps, nous nous sommes décidés de courir derrière lui parce qu'il faudrait que les gens découvrent aussi le vrai. Et de temps à autre, Bactobas aura quand même occasion. Il y a comme on appelle Koussoulou. La continuité, il y a ma cambo, il y a ça, la manakate, c'est la bonne zambée. Le prophète Paul Filsjens Koussoulou est notre invité. Et c'est avec lui que nous allons essayer un peu de brosser quelques points et entrer à l'actualité. Et aussi, donc, au toucher, il y a l'école de guérison, pour le taïk au salama et l'édition, il y a l'église, il y a l'église préparée, le truyé, comment ça va se passer, ça sera où. Parce que, comme il a toujours dit, des fois, on peut changer des dates, on peut changer de lieu, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal parce que l'exigence aura moins un pétro par rapport à la salle de fête, 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 l'événement. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. Santé, ça va ? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Amen. Nous sommes très contents d'ailleurs de vous avoir sur ce plateau parce que, dernièrement, d'ailleurs, les images et l'accès qui nous autres dérangeaient avant, un jour avant, événement, ils allaient à l'école de guérison et les gens ont prié pour vous et souhaitaient qu'ils allaient en forme. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que tout le monde a tenu debout aux Alli. Sinon, quand même, on ne sait pas s'inquiéter, moi, parce qu'il y a des appels. Papa, Alain, comment ? Mais après, est-ce que vous êtes prophète ? Est-ce que vous avez un message à tous ces jours-là ? Bon, merci d'abord à vous. Merci pour le soutien, Abino. Merci pour le soutien avant l'activité, pendant l'activité et après l'activité, oui. Avec le poids de l'activité qu'on a organisé, l'école de guérison, le diable n'a pas voulu nous laisser tranquilles. Le vendredi, l'activité était le samedi. Le vendredi à minuit, je fais une crise, comme vous le savez. Mais Dieu, par son amour, par sa fidélité, qui nous avait demandé d'organiser cette école, m'avait fait grâce de m'est rélevé. Et on était là, on a prêché la bonne nouvelle, on a adoré Dieu, on a prié pour le malade. Bien que pendant le culte, j'ai eu un petit malaise, le diable a voulu encore nous empêcher. Il a changé le plan. Oui, nous empêcher de continuer. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Dieu merci, on est debout. Comme vous le constatez, organiser quelque chose, il y a kilos, il y a en plaire spirituelle, il y a ma casse, il y a toujours des répercussions. Hier, j'étais à l'église, les gens m'ont dit, j'ai beaucoup fondu, j'ai vraiment perdu du poids. Avec cette activité, avec l'organisation et avec le prix à payer pour les résultats que vous avez vus ou peut-être que vous allez suivre pendant cette émission, cela valait la peine. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Merci à ceux qui ont contribué même. Merci à ceux qui ont envoyé leur famille, les représentés. Vraiment, grand merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Les dieux du ciel, vous avez confiance à votre décevoir. Il est votre dose unique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous avons aimé le thème, c'était Jésus-Christ, la dose unique. En tout cas, je crois que c'est une très bonne chose. Mais du coup, comme ça se passe, comme d'habitude, je crois qu'on va traîner quand même tout autour de deux, trois questions et entrer à l'actualité. Et après, vous continuez dans la deuxième partie de la vie. Sinon, homme de Dieu, depuis un certain temps, je crois que les réseaux sociaux, ça ne fait qu'échauffer. Qu'est-ce que se passe ? Il s'agit du serviteur de Dieu, servant de Dieu et du coup, ça a la bien-t-il. Alors, on aimerait bien quand même, tout bas, parce que c'est que ce qui est arrivé, c'est que le prophète, qu'est-ce qu'il pense de ce qui est arrivé ou de ce qui se passe ? Je pense qu'il faut une orientation. C'est le problème. C'est un problème. Qu'il y a entré à travers un univers damai, et dont avance un revanche qui est en train de faireENTS ou Kevin, et ça, je peux te donner un mariage et EB. Le mariage, j'ai réalisé un autre mist cap. Déjà, il faut que ça soitام et un saut de l'un côté Bertrand, et aussi pour tout le modèle, mais avec ça le choix, il faut être faits, il faut toujours notre mandeath. Maintenant, il faut un peace. Je suis allé à l'également marié, avec des prêves, des documents, ou des justifiés, des relations, et du coup, je suis allé à l'également marié. Ce qui est serviteur de Dieu. Le mariage, il faudra-t-il continuer ? Il faut arrêter ce mariage. Je vais répondre étant serviteur de Dieu et puis je vais répondre étant citoyen congolais, voilà. Premièrement, merci. C'est une histoire que je ne maîtrise pas très bien, simplement parce qu'il y a des familles Olangui, c'est une famille que je respecte beaucoup. J'ai eu à côtoyer papa et maman de l'air vivant et j'ai appris comme tout le monde. En fait, on est en train d'apprendre ça sur les réseaux sociaux. Il y avait une prophétie, tout ça, on est en train de l'apprendre sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je pense que la responsabilité est d'abord au niveau de la famille. Au niveau de la famille Olangui et au niveau de la famille de frères, de notre bien-aimé. Le nom échappe, c'est lui qui a épousé AXA. La responsabilité se trouve d'abord au niveau de ces deux familles. C'est-à-dire, si la famille Olangui a accepté la DOTS, parce que le mariage, avant tout, c'est la DOTS. Donc, avant d'aller à l'État, il faut d'abord commencer par la DOTS. La famille, si la famille qui a aperçu la DOTS de M. Kevin, c'est comme ça qu'il s'appelle, la famille, à son tour, doit faire des enquêtes. Oui, on a reçu la DOTS. Après, ça a l'apporté. Je pense qu'il y a une famille Olangui. Au-delà de la famille, il y a organisation SIFEMSI, combat spirituel. Je crois qu'il y a des gens connaissant le sérieux du ministère, parce qu'on se dit que malgré tout ce qu'on peut dire de ces ministères, c'est parmi les grands ministères de notre pays. Juste à cause de l'image du ministère, SIFEMSI ou de ministère de combat spirituel, les gens, à mon avis, doivent déjà enquêter sur ça. Enquêter d'abord au niveau de la DOTS. Je suis d'abord au niveau de la famille Olangui et la famille Kevin. Au niveau de la DOTS, si la DOTS a été aperçue, il n'y a pas d'une illégale. Déjà, la Bible est de mariage à Olangui et j'ai commis à Kéba et Kéba. Moi, je suis encore là au niveau de la DOTS. Deuxièmement, le mariage après la DOTS, c'est l'État civil, c'est-à-dire l'État. Si l'État sud-africaine, comme on l'a dit, reconnaît avoir à Sengissa, Kevin avec une Sud-Africaine, c'est ce que l'Histoire dit. C'est l'État sud-africaine aussi. La Dame va aller à l'État sud-africaine, se plaindre. On a quand même vécu en Afrique du Sud. On a quand même vécu en Afrique du Sud. Aujourd'hui on a la police interpol. La police interpol c'est à dire qui qui gèrent tout ce qui est comme problème où ils ont partout dans le monde. Je ne sais pas s'il y a une branche Monco spécialement qui touche ces genres de situations. Si elle ne sait pas résoudre ces problèmes, elle reconnaît d'abord qu'elle est au Kabouanaté. Au niveau de la mairie en Afrique du Sud, deuxième option, deuxième point, c'est maintenant prendre le dossier. Venir à Kinshasa, c'est parce qu'il y a une irrégularité de mariage. Là, c'est l'état, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est la famille, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si la dot a été perçue, il y a une irrégularité selon la famille. La famille peut aussi mettre fin à ses mariages. Si le mariage a été fait, il y a une irrégularité, l'état aussi. Si elle est provenant sur la dame à Kinshasa, on a le Congo, chez le bourgou maître qui a déclaré mari et femme. On va revoir leur cas et annuler cela. Là, deuxième point. Troisième cas, c'est l'église qui a béni le mariage. L'église qui a béni, la personne qu'on invite pour bénir le mariage et l'église qui bénit le mariage, il y a deux personnes différentes. L'église qui a béni le mariage aussi peut donner leur avis en dernière position. Parce que l'église est pas l'issabatouté. L'église est pas l'issabatouté. L'église est pas l'issabatouté. Vous voyez ? L'État a confirmé l'église à Pambolibé. Vous voyez ? Donc, Stocha église en première position, c'est la dossier à Aksa et Moubalinaé, Kevin. L'église... L'église étant chrétienne quand même. Voilà, c'est là où je vais chuter. Si aujourd'hui on affiche l'église, c'est parce que Aksa est servante de Dieu. On affiche l'église. Comme je reviens à ce que je dis, connaissant le sérieux du ministère du combat spirituel, si réellement il y a de preuves, si réellement Kevin n'a pas eu à divorcer avec sa femme, si réellement le ministère du combat spirituel, moi je n'ai pas un conseil à leur donner. Bon, appliquer ce qui est dans la Bible. Puisque nous avons vu les images. La femme, il n'a pas eu à... Non, voir les images aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut s'élever à saliper l'image, à l'objet qu'elle a pour nuire. Si elle a de preuves... Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi de faux visages de faux. Je ne dis pas que la femme ment. Vous voyez ? Si elle a de preuves qu'elle se trouve de bons avocats, et qu'aujourd'hui, il y a une déclaration de mairie sud-africaine, quand elle a dit que le mariage sera annulé. Alors, restons sur l'aspect église. L'aspect église, c'est-à-dire... Elle doit continuer au cas où, après vérification, tout est au clair. Elle doit toujours continuer avec le mariage ou elle doit arrêter ? Si tout prouve que tous les preuves que la femme, et vous disons, monsieur Kevin, est encore liée d'une manière ou d'une autre avec la dame, comment elle s'appelle ? Avec sa femme sud-africaine, carrément, le mariage tombe. Carrément, le mariage tombe. Il n'y a pas de mariage. OK. Merci beaucoup. Il n'y a pas de mariage. Merci. C'est ça. Mais je reste dans l'optique de... Il faut maintenant... En tout cas, cette histoire de Kevin et Aksa, on va tout maîtriser, on va bien se faire. C'est Kevin qui sait si elle est déjà mariée, on va voir si elle est ou pas. C'est Aksa aussi qui sait si c'est vrai ou faux. Parce que je ne vois pas aussi... Aksa n'est pas aussi bête. Voilà. Excusez pour le terme, mais Aksa n'est pas aussi... Ou bien la famille au langue aussi, ce n'est pas une famille qu'a aboué. On est humain, on peut se faire duper, on peut se faire dribler, on peut se faire escroquer. Quand on remarque qu'ils affrouillent à mensonges, ils affrouillent à escroquerie, la famille va prendre ses dispositions, étant famille et puis étant ministère. parce que ce que Aksa fait, c'est l'image de tout un ministère. C'est l'image du ministère du combat spirituel. Cette histoire, on peut prendre ça à la légère, mais ça a des conséquences très graves de la ministère à combat spirituel. Ça peut faire à ce que le ministère se déchire, excuse-moi de le dire comme ça. Et ça peut faire à ce qu'il y ait des tendances dans le ministère du combat spirituel. Donc, alors, c'est un problème qu'il faut gérer et ce n'est pas un problème à gérer sur les réseaux sociaux. C'est un problème de mariage. Les deux familles doivent gérer cela et présenter aux réseaux sociaux parce qu'ils ont participé dans les réseaux sociaux. Présenter leurs décisions dans les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui suivent aussi Aksa Olang, le ministère, qui suivent à partir du réseau social. Donc, on a le bas, on a le bas. On a le dossier. Papa Alain, tu m'as quand même fait parler. Ceux qui intervensaient, on a choqué. On a enseigné des abolimbicités avant. Mais du coup, on a parlé de la prophétie. Alors, on se pose la question, est-ce que, si déjà, la prophétie était déjà au point, on se pose la question, pourquoi? La prophétie disait quoi? Que voilà, la chaussure n'était pas le numéro propre de la soeur et tout et tout. Alors, qui est interprété par le genre en disant qu'il y a un mari donc ça veut dire qu'il y a un mari et qu'il y a un mari alors il devait comprendre. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les deux, les responsables dans tout ce qui se passe, Aksa et son mari, Kevin, et il y a un mari 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 non, l'église, 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 la personne qui a béni le mari c'est la même personne qui avait donné la prophétie. La prophétie, peut-être, bon, je ne sais pas si on a un ami à comprendre, Mabé, tu vas m'aider. La prophétie du pasteur Roland Dallot n'était pas en train de se donner pendant le mariage. Pendant le mariage, le pasteur Roland était en train de rappeler une prophétie qu'il aurait donnée à Aksa Roland. Non, pendant le mariage, le pasteur Roland n'est donné pas la prophétie. Pendant le mariage, le pasteur a rappelé à Aksa une prophétie au-yo, à Pessaï. Tu vois, c'est à Aksa maintenant, ben, Pessa kaïe prophétie. Cette prophétie écouta ka yazaka d'ana kevin. Asante tete abala yana kevin. C'est ça l'erreur de Aksa. Mais si cette prophétie, en fait, c'est Aksa qui connaît le temps de la prophétie et ben, on a dit yenda yebi. A yebi qui va péstina prophétie nana mobali. Mobali o nana yaza mobali na nana te. Parce que dans la prophétie, le pasteur Roland a dit que Aksa était en train d'aller en Afrique du Sud. C'était face à vol, y'a pourquoi pour un qui est en Afrique du Sud. Donc Aksa yebi. Donc quand on l'avait donnée cette prophétie et le pasteur Roland d'Alo a rappelé la prophétie. Si Aksa, quand elle avait reçu la prophétie, était déjà avec Kevin, là alors c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que le jour où Aksa a reçu cette prophétie, il n'a pas à l'Afrique du Sud. OK. Donc il y a déjà avec Kevin avant la prophétie. Alors la prophétie était claire que Kevin n'était pas son nom. OK. ça c'est très bien expliqué. Alors vous avez suivi les images qui se passent actuellement. On va illustrer cela. On va prendre cet audio bien sûr. On met ça en forme d'audio où le prophète Joël Francis qui est en train de maudire le genre qui est en train de dire des choses en fait. C'est pêle c'est battu la résout sur l'autoté. Pourquoi un serviteur de Dieu peut maudire le genre parce qu'on parle de lui sur les réseaux sociaux parce que il a préféré répondre quand même. Alors suivons et puis on se retrouve tout juste après. Je l'ai dit en liant cela sur la terre cela est lié dans les sujets quand on peut la balle retirer ces vidéos respecter ma celle avec qui j'étais les serviteurs de Dieu et arrêter de jouer avec des personnes avec qui on ne joue pas. Je viens de très 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 loin vous ne pouvez même pas savoir d'où je viens si je suis debout Dieu a encore besoin de moi pour retirer ce que vous faites sinon on n'arrivera pas le 28 vous allez commencer à pleurer chez vous je répète coupez même ces vidéos partagez les si vous ne retirez pas vous allez commencer à pleurer à la maison à moi ce que vous marchez dans les airs si vous marchez sur cette arrivez au point maintenant de respecter les hommes de Dieu au Congo faites le et je vous somme de le faire ce soir même retirez ça si vous ne retirez pas vous vous commencer à pleurer des deuils chez vous à la maison et vous 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 souviendrez qu'un prophète n'avait parlé je l'ai dit ça a commencé sur vous je l'ai dit en liant cela sur la terre retirer ces vidéos respecter ma personne celle avec qui j'étais respecter les serviteurs de Dieu arrêter de jouer avec des personnes avec qui on ne joue pas je viens de très très loin vous ne pouvez même pas savoir d'où je viens je suis debout Dieu a encore besoin de moi retirez ce que vous faites sinon on n'arrivera pas le 28 vous allez commencer à pleurer chez vous je répète coupez même ces vidéos partagez les si vous ne retirez pas vous allez commencer à pleurer à la maison à moins que vous marchez dans les airs si vous marchez sur cette terre vous arrivez au point maintenant de respecter les hommes de Dieu au Congo faites-le et je vous somme de le faire ce soir même retirez ça si vous ne retirez pas vous allez commencer à pleurer des deux chez vous à la maison et vous vous souviendrez qu'un prophète avait parlé je l'ai dit le père le fils et le saint est vous attendez moi vous m s s am 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 sam bay eb sing guy na fete yakan je si abong la kim a yvino kassi sal wana bat mou na kite yamba soufling guy bikenda na vena luka nadir so bimani d'er yemezo kominan yangir ingir yoko au moins la salle où on a dit qu'il y ait un peu de la salle où on a dit qu'il y ait un peu de la salle qui est là, on a dit qu'il y ait un peu de la salle où on a dit qu'il y ait un peu de la salle où on a dit du nouveau à Kinshasa, Giri Giri Réla Tiela Bayasika, la salle polyvalente Sam Sechec met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point très très disponible à un prix abordable mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies Sam Sechec, très très disponible Bien-aimé, bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yashika, du nouveau, du nouveau ni le part ailleurs, du nouveau à Kinshasa pour tous contacts Merci, merci Sam Sechec, merci Si on est là, entre les autres et les autres voisins, ils sont tous voisins Si on est là, ils sont 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 là Merci, merci Merci Merci, nous sommes de retour sur ce plateau, là c'était le prophète Joël Francis, Tatou, qui est en train de parler Vous avez même écouté sa voix, donc, alors on n'a pas assez de commentaires à faire là-dessus, mais je crois que nous posons la question parce qu'il s'agit aussi d'un prophète Prophète Solandi, nous n'en sommes prophètes, nous n'en sommes prophètes Oui, je suis dit, je suis dit Qu'est-ce que c'est ta réaction en fait ? Est-ce qu'un prophète est en train de maudire les gens, parce qu'on parle de lui sur les réseaux sociaux C'est lui qui se sent morvé, c'est mouche, c'est lui qui se sent piqué, connaît l'affaire Si réellement, il n'est pas impliqué dans la chose, pourquoi doit réagir ? Bon, j'ai réagi à faire couple, Aksa, Moulangi Le prophète Joël Francis, c'est mon frère Bon, nous sommes serviteurs de Dieu, mais chacun a ses tempéraments Chacun a ses tempéraments, il y a un prophète où les enfants C'était un prophète de Dieu, le prophète Élisée dans la Bible Bon, je ne veux pas trop, depuis que j'ai connu le prophète Joël Depuis qu'on se connaît, je n'ai jamais dit mot En ce qui concerne sa relation, son couple, divorce, tout ce que vous voulez Je n'ai jamais, jamais commenté Je n'ai jamais commenté, pourquoi ? Parce que je ne maîtrise pas la chose Je ne maîtrise pas ce qui s'est passé Je ne maîtrise pas... En fait, je n'ai pas voulu aussi l'approcher dans ce sens Pourquoi moi, je ne suis pas encore marié ? Lui, il était marié Il s'est passé ce qui s'est passé Mais au moins, j'ai approché des aînés Moi, j'ai approché des aînés Mes colos Et j'ai demandé à ses aînés D'approcher le prophète Joël Pour l'aider en ce qui concerne Maramboliba, l'anae, nenge komaki et tout Donc en ce qui concerne cet audio, je n'ai pas d'avis Tout ce que je peux dire, c'est tempérament Aujourd'hui, Moïse a raté la terre promise A cause aussi, il y a tempérament Et Dieu l'a demandé de parler aux rochers Lui, il a frappé les rochers Donc, Milo est pour ça qu'il y a en gros Parce qu'il était tout fait, tout flamme Tempérament Mais au point de me dire Sur les réseaux sociaux Peut-être que ça ne sonne pas trop bien Mais bon, je préfère ne pas commenter dessus Ok Excusez-moi Merci Merci beaucoup, prophète Mais une question, avant de passer à autre chose Qu'est-ce qui est à la base Des divorces actuellement Au milieu du serviteur de Dieu D'après vous D'après moi, au milieu du serviteur de Dieu C'est le divorce sans plus causé par l'incompatibilité L'incompatibilité est le prophétie Soudée, collée, soudée C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, le prophétie sans prix sur mesure On voit le prophète Filgence qui n'est pas marié On l'a vu une ou deux fois Avec une sœur qui est célibataire aussi Peut-être la sœur, c'est elle qui s'occupe de l'intercession Ou de protocole Le fait qu'on l'a vu en train de parler au prophète Filgence À l'oreille pendant les cultes Et elle ira à une réunion de prière On va prophétiser sur elle en disant On est en train de te voir à côté d'un homme de Dieu Et la sœur a dit oui Je travaille à côté d'un prophète Non, non, pas à côté comme Mais je te vois à côté d'un homme de Dieu Comme étant sa femme Tu comprends ? Aujourd'hui, beaucoup de divorces qu'il y a maintenant Ce sont des prophéties de 2011 à... Disons, à partir de 2009 On a dit que l'homme de ta vie La femme de ta vie 2009 Tu vois ce genre de prophéties Je suis en train de te voir L'homme de ta vie, c'est un homme de Dieu Tu vois ? L'homme de ta vie Le prophète le dit parce qu'il t'a vu avec un homme de Dieu On te donne une prophétie parce qu'il y a un homme de Dieu Parce qu'il y a un homme de Dieu En tout cas, il y a un homme de Dieu Des fois, il y a un homme de Dieu Tu comprends ? Allez, on va soudre Et tant qu'il y a trop Spirituel dans le mariage Et l'homme ne se retrouve pas Tu vois ? Moi, je connais un couple qui s'est... Qui se... Bah, où tout le monde s'est divorcée Parce que la femme a quand même un homme de ta vie Tous les jours Ouais Moi, c'est ça, ça m'est là Tellement ma casse C'est mouvement, geste, c'est un homme de ta vie Un homme de ta vie Pourquoi ? C'est l'incompatibilité Incompatibilité des caractères Incompatibilité d'éducation Et incompatibilité de foi Il y a des gens qui se marient Et qui divorcent Par exemple, un musulman Qui se marie avec un chrétien Un chrétien dit L'objectif du chrétien C'est à ramener mon bâle L'objectif de la femme aussi C'est à ramener moi aussi Et cette incompatibilité Créera, finira par créer Sur les similités Si Dieu n'intervient pas Divorce En fait, le genre Dieu ne sépare pas Ce qu'il a déclaré uni Dieu ne sépare pas Ce qu'il a mis ensemble Mais ce qui est au Kavouan C'est à ramener Un prophète Il y a un partenaire Il faut retenir une église Il faut avoir un frère Il faut avoir une famille Il faut avoir une famille Il faut avoir un évangéliste Il faut avoir tout fait Tout flamme à l'église L'évangéliste va se marier Avec la femme Mariage c'est des éducations Des comportements Des familles Et puis Tout au long Il y a incompatibilité La femme ne se retrouve pas Ou l'homme ne se retrouve pas L'homme se sent complexé Par rapport à la famille De la femme Ou la femme Ne se retrouve pas Par rapport à l'homme Il y a l'ignée Parce que mon bali Il y a un droit de parler en langue C'est ce qu'on a qui Mon bali C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Alors vraiment Peut-être Il vous a lancé Peut-être Sa façon de réfléchir Donc c'est un peu ça Nous, hommes de Dieu Je l'ai dit Les hommes de Dieu Sont à la base De beaucoup de divorces Parce que Ils ont soudé Beaucoup de mariages Et parce qu'ils n'ont pas Su dire la vérité Aux gens Qui ont eu Il y a eu des gens Qui ont condamné Même le pasteur D'Alo Par rapport à Il a béni S'est mariage Lui qui a béni Le mariage Mais lui a béni Le mariage Il a dit à AXA Avant Après ça Il y a un message Et les hommes de Dieu Sont à la base De beaucoup de mariages Et de beaucoup de divorces Et je crois que Les hommes de Dieu Doivent aussi prier Quand même De toucher à ce genre De cérémonie Parce que Moi je parlais de ça Pendant un live Je parlais du mystère De l'imposition Demain Aujourd'hui Il y a des hommes de Dieu Qui quand ils t'imposent La main Quand ils t'imposent La main À Bébici Il y a des hommes de Dieu Quand ils t'imposent La main À Bébici Il y a des gens Il y a de tout Il y a Pambola Mariage ma mariage n'y a son pasteur à la pambola et divorce mais seulement la particularité je donne, je ne vente pas le pasteur Roland, le pasteur Roland d'allô, s'il t'approche ou s'il t'est béni et d'allô quoi et t'allais qui tu es approcher le pasteur Roland c'est étaler ta vie dans le bien tout comme dans le mal donc si peut-être et disons s'ils sont vraiment dans ce que les gens disent parce que quand on lui met ses mains tout ce qui était il y a ses bimis bimis l'ibanda donc on sait maintenant qu'il y a ça en fait ses mains dévoilent la nature de la personne et la nature de la chose la vraie nature cachée et c'est des voix là donc les hommes de Dieu moi je pense que ce n'est pas une fierté de bénir le mariage il faut aussi prier il faut prier avant la bénédiction de mariage si réellement Dieu te convainc de bénir et il faut prier avant de parrainer le mariage si réellement Dieu te convainc de parrainer ses mariages ce n'est pas une fierté de dire moi je parraine 20 mariages 30 mariages c'est une responsabilité ce n'est pas aussi une bénédiction de bénir un mariage c'est une responsabilité parce que dans le mystère de l'imposition demain si tu ne donnes pas tu reçois si toi tu ne bénis pas tu ne donnes pas la qualité de Dieu la qualité de la vie de ton mariage pendant la bénédiction tu reçois alors il y a des gens pourquoi ? parce qu'il a imposé le main sur des personnes qu'il ne fallait pas donc il faut comprendre bien il y a l'aspect spiritualité très important oui ça c'est très bien très important dans le mariage merci beaucoup homme de Dieu mais je crois que ça c'était quand même important il y a des gens tu n'as pas besoin de dire tu n'as pas besoin de dire parce que nécessairement il a fallu te poser la question tu n'as pas besoin pour que tu n'as pas besoin de dire alors nous allons ouvrir maintenant ce qu'a été cet événement d'ailleurs ça continue parce qu'il y a encore une deuxième partie troisième et ainsi de suite dis-moi l'école de la guérison sincèrement félicitations tout d'abord parce que l'organisation la façon dont les choses se sont déroulées on sent que vraiment l'organisation était au top c'est vrai le quoi que ne manque pas puisque nous sommes humains mais du moins dans l'ensemble tout était ok merci j'ai eu même peur parce que quand il y a eu l'entrée des gens de paralytique des gens qui avaient des problèmes j'ai eu problème j'ai eu même mal j'ai me dit ah mon Dieu est ton serviteur si tu te rappelles j'ai fait même les sms et le papa ici c'est terrible c'est chaud sinon comment a été comment vous avez trouvé l'école des guérisons cette première édition je sais s'il faut le dire bon merci beaucoup je remercie encore je l'ai fait au début de l'émission je l'ai fait encore à tous ceux qui ont soutenu cette émission soutenu cette école des guérisons en fait le soutien c'était pas seulement le fait d'envoyer l'argent il y a eu des gens qui ont envoyé leur famille 80% de ceux qui étaient à l'école des guérisons étaient des gens recommandés par des gens qui m'ont suivi chez le papa Alain Déné donc je vous remercie merci vous avez été une bénédiction pour plusieurs il y a le paralytique le paralytique qui était là sa fille habite Autriche donc il y a presque tous ces gens des aveugles qui étaient guéris ce ne sont pas des gens que moi je connais ce sont des gens de membres de famille des personnes qui m'ont suivi sur Télé Tendances et qui ont envoyé leur cas et après j'ai reçu des témoignages à papa merci papa Alain merci donc je dis merci à vous aussi pour la confiance parce que vous ne m'avez jamais vu vous ne me connaissez pas vous avez juste suivi sur Télé Tendances et vous avez envoyé vos familles venir prier avec nous et je crois que vous n'étiez pas déçus vos parents vos membres de famille vous ont témoigné ce qui s'est passé et je tiens à m'excuser on a eu un sérieux problème de connexion le samedi 30 parce qu'il pleuvait cette activité s'est passée sous la pluie ça c'est vrai une forte pluie très forte pluie et la foule que vous avez vue avant la pluie parce qu'après la pluie les gens ne venaient plus parce que la pluie a pris fin je crois à 11 heures l'activité devraient prendre fin à 11 heures les gens étaient déjà découragés merci à vous et puis on demande pardon pour la connexion excusez-nous mais cette prochaine édition le 27 février nous allons vous balancer cela vous aurez une bonne connexion et une très bonne qualité d'image vraiment que Dieu vous bénisse envoyez vos familles cette édition encore le 27 février Jésus-Christ ma dose unique nous prions toujours pour des couples qui ont de prendre des conceptions je ne pouvais pas m'imaginer le matin à 7h30 papa Alain me fait un message pour me dire papa ici c'est sérieux je lui ai dit c'est sérieux ça veut dire il me dit je vois des paralytiques des gens qui sont venus avec des AVC terribles mais la bonne nouvelle et que tous ces gens qui sont venus avec des AVC sont rentrés en bonne santé Jésus-Christ gagne toujours c'était la phrase qui m'a vraiment motivé encore parce que c'était à tout moment où le prophète répétait Jésus-Christ gagne toujours c'est pour dire qu'à vous qui avez des problèmes vous qui croyez que votre problème a pris tellement du volume plus que Jésus-Christ en tout cas détrompez-vous Jésus-Christ gagne toujours il gagne toujours peu importe la taille du problème c'est les chaos lui va mettre le chaos et puis ça va très bien se passer nous sommes en train de voir d'abord en images en quelques images j'ai vu une fillette qui n'a jamais marché et du coup j'ai eu des cheveux de poule ces jours-là comment vous vous êtes senti en fait la connexion c'était comment d'abord prendre le risque d'aller prendre cet enfant qui était là et vous l'arrachez entre le main de sa maman vous voulez et vous acceptez de prier pour elle et puis la faire marcher devant tout le monde comme ça c'était comment moi je pense que moi je pense que Dieu voulait que cette petite fille soit là je sais pourquoi je dis ça quand j'ai vu la petite fille j'étais très content et quand on m'a dit qu'elle n'avait jamais marché j'étais très content vous savez pourquoi il y a un phénomène qui est à Kinshasa cher téléspectateur qu'on appelle Mankyuna c'est à dire des miracles fabriqués vous voyez cette petite fille à son âge comment tu vas les corrompre pour créer fabriquer un miracle quand je l'ai vu on m'a dit qu'elle n'a jamais marché j'ai dit à la dame qui l'a porté je vais prier pour ton enfant ton enfant va marcher je priais pour la fille j'ai en fait j'étais sûr de mon Dieu comme je l'ai dit Jésus gagne toujours j'étais très sûr de mon Dieu et j'ai préparé cette activité spirituellement c'est Dieu qui m'a demandé de faire cette école de guérison j'ai dit ici dans cette émission que nous allons vivre les choses ce que nos vieux ont vécu à l'époque du musée Aïdina Bala le paralytique marché dans ma voiture je crois en descendant on va voir la chaise roulante je me promène avec j'attends comme on dit au Congo je n'ai pas de témoignage je ne reçois que de témoignages je parle de la petite fille la petite fille et après on m'explique l'histoire de cette petite fille en fait cette petite fille ce n'est pas ses parents qui l'ont amenée Ok le parent était fatigué à tout le monde non plus la 같아 t'as pas dit mc la voisine a dit moi je connais cet homme de Dieu vous n'avez rien à perdre quand même c'est Dieu il n'y a kén de ne triste ce qui a tenté mc on dit au moins ils ont une prière ils n'ont pas plus ils ont la prière parce que la dame qui portait la jeune fille qui portait cet enfant ce n'est pas sa maman ce n'est pas sa soeur C'est la voisine Vraiment, elle a témoigné un grand amour Un grand amour, vraiment que Dieu te bénisse Quand on m'a dit ça, j'ai pleuré La voisine a pris l'enfant d'autrui Le parent Elle a accepté de prendre le risque Elle a pris le risque Elle est venue avec cet enfant Et cet enfant est rentré à la maison en marchant Les parents ont donné Un enfant paralytique Et dans la présence De Dieu, Dieu a changé C'est là, je suis en train de m'écrire J'avais des larmes Voilà, Jésus gagne toujours Effectivement, Jésus gagne toujours On regarde encore en images Je vois, il y a un papa Qui m'a fait vraiment plaisir Parce que c'est lui Il est retourné dans la salle Il est là en train de courber Faire voir aux gens Et en fin de compte, à la fin, il s'est agénué Et il leve ses deux mains Pour dire que Dieu est tellement fort Jésus-Christ était au rendez-vous Et il a gagné Suivons d'abord en quelques images Condensé quelques images Et puis nous allons nous retrouver Tout juste après pour voir En question de vous faire vivre Ce qui a été ces jours-là Vous qui avez raté J'étais un coup d'œil sur les images Ou si vous avez besoin de l'intégralité Entrez sur Nouvelle Tendance Télévisions Vous verrez, on a écrit École des guérisons Avec le prophète Paul Fulgence Koussou Donc suivez Vous allez voir le détail au fait Mais suivons ici quelques condensés d'images Et nous allons nous retrouver Tout juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, oui, l'enregistrement continue toujours. Et les gens se demandent pourquoi vous faites l'enregistrement. On fait l'enregistrement pour être en contact avec vous. En cas de changement de salle, en cas de ceci. Par exemple, il y a des gens sur qui je priais là. Vous allez remarquer, je priais, je n'ai pas traîné sur le paralytique, les aveugles, je n'ai pas insisté. Je venais, j'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Je te dis, c'est quoi, paralytique? Au nom de Jésus, lève. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de prier pour eux. Leurs familles nous avaient envoyé des cas. Déjà, mon père viendra. Il a tel, tel, tel. J'ai eu le temps déjà. Quand je vois un papa, je me dis déjà, c'est le papa de la sœur qui n'a dit. Je viens déjà, j'avais prié parce qu'elle s'était enregistrée. Quand je viens, je ne traîne pas, je touche directement la personne et guérir. Donc, c'est un peu ça. Enregistrez-vous, ça nous aide. Par le numéro et il y a des gens qui nous appellent. Et qui pensent qu'on ne veut pas prendre les appels des uns et on prend les appels des autres. Je n'ai qu'un numéro, je n'en ai pas deux. Le numéro, là, c'est le numéro que j'ai. Donc, il s'est fait que quand toi, tu as besoin de moi, d'autres personnes ont besoin de moi. Et 500 personnes t'appellent au même moment, au même jour. Et puis, sans compter l'Église, je me suis même décidé aujourd'hui, peut-être que j'aurai un autre téléphone pour gérer. Parce que comme ça, c'est... Et c'est... Vraiment. Merci beaucoup, Omdédia. Mais sinon, retenez la date, le 27 février. Deuxième session de l'école de guérison avec le prophète Paul Fulgen, sous preneur rendez-vous. Vous qui avez des problèmes, vous qui avez besoin d'expérimenter la puissance de son Dieu, donc, pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'hésitez pas. Venez, 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 venez nombreux. Comme il a dit, l'autre, il a dit, si ton Dieu est mort, essaye son Dieu. Non, je te donne, mon Dieu. Amen. Je te donne. Essaye, alors, voilà. Voilà, donc, au mécaité. Si ton Dieu est mort, ou ton Dieu ne fonctionne pas, prends mon Dieu. Et tu verras comment est-ce qu'il va faire la chose. En tout cas, nous prenons tous rendez-vous et nous allons faire cet exercice comme d'habitude. Partagez la vidéo à d'autres personnes. Ne gardez pas cela pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas assez des cas, mais il y a des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes, qui aimeraient aussi bien avoir la guérison. Alors, je crois que nous, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Du coup, le numéro est affiché, c'est le numéro du prophète. J'insiste, c'est son numéro. Plus 243, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Vous voyez comment est-ce que j'ai ça en tête, parce qu'il y a des gens qui appellent tellement pour demander ces numéros. J'ai été obligé d'aller dans mon tournage. Pour le prophète, venez-vous en fait, prenez. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on sera là tous. Sinon, jusque-là, on n'a pas encore précisé l'endroit. Parce qu'on est en train de chercher encore si ça sera où. Mais la date quand même est calée. La date est calée. Et on ne sait plus le faire là où c'était avant, les Congolais. Effectivement, ils ont majoré le prix. Ils ont majoré la foule et tout ce qui s'est passé. C'est ça, on dit, c'est gêne. Ils ont majoré le prix. C'est comme ça, la matricine a été pris. Il y a deux fois le sous, le sous, le sous, le sous, le sous, le sous, le sous. Pourquoi ? Parce que, alors tu as la foule. Pour moi, quand ça va, ça va, ça va, tu vas, 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 tu vas. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui concerne l'avancement des lèvres de Dieu, tu es un peu plus de temps, tu vas, 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 tu vas. Mais on s'y la main, enfin que, l'eau, tu vas, 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 tu vas. Merci. Merci, homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Sinon, le détail par rapport, il y a la deuxième session. Ouais, deuxième session, on est, on est toujours en prière pour le femme qui ont de prendre des conceptions. et on est en train d'en parler, de passer le message à tout le monde. Donc quand vous allez suivre cette émission, partagez à vos amis et faites enregistrer vos familles qui se retrouvent ici à Kyd. Il y a même des gens qui vont venir. Boya, le Seigneur va se manifester. Je ne vous appelle pas pour moi, mais je vous appelle pour Jésus. Donc moi, je ne suis qu'esclave de Jésus-Christ. Et comme je l'avais dit, on doit démontrer que Dieu est aussi capable. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Laissons à Dieu. Nous avons dit que nous sommes en train de se préparer, nous sommes en train de se préparer pour encore faire plus que c'est. On a fait la foi passée. Donc nous sommes vraiment à Pambola Bino. Au bout de suite, nous sommes en train de se préparer. Nous sommes en train de se préparer. Amen. Merci beaucoup, Homme de Dieu. Je crois que nous mettons un point final aujourd'hui par rapport à notre entretien, à notre émission. Je crois que tout s'est bien passé. Alors, je répète encore le numéro de Prophète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à Pambola Bino, parce qu'il n'y a pas de temps à Pambola Bino. Peut-être que je laisserai seulement le tout dernier à Pambola Bino. C'est ça. Alors, je crois, retrouvez le Prophète Paul Fulgence Koussou, déjà sur le plus de 143, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Vous allez le recevoir, surtout écrivez sur WhatsApp. Écrivez sur WhatsApp, il va répondre. D'ailleurs, ça se fait. Des fois, il me semble dans la prière, à coups, il n'y a pas le manqué, à coups, il n'y a pas le message, il y a à rappeler. Mais, ça se fait aussi. Donc, tout ça, il y a à m'a de 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 m'a, de m'a. Donc, je vois que c'est un non-a de m'a de m'a de m'a de m'a de m'a. Comme vous le savez, il est celui qui dirige l'église Emmanuel Raphael Church, mais il y a aussi un ami dans le MPD. C'est le ministère de l'Ausalie, qui s'allait, parce que l'avril a eu de l'église. Lui, il est disponible, il est disponible, ceux qui recevront dans l'église sont les amis, ceux qui se trouvent dans l'église sont les amis. Sinon, il n'insiste pas sur ce point-là, non, ça c'est pas son genre. Le mot de la fin, merci à vous qui avez suivi cette émission, vraiment que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC, ces pays. Vraiment, c'est le mois de février qui est encore au début, je bénisse moi, je mets ta famille en quarantaine, je laisse ta famille entre le mains de Dieu. Quand ces fléaux, cette épidémie passera, je prie et je déclare en ma qualité de prophète que ta famille ne sera pas touchée au nom de Jésus. Et ceux qui sont en train de me suivre malades, je déclare ta guérison dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit pardon à ceux qui m'a l'obin à l'obin à l'obin à l'intervention, n'en aïe, et c'est Pélissa qui y aute, j'ai dit des choses qui ne t'ont pas plu, vraiment, l'imbis en aïe, je m'excuse d'avance. Vraiment, on zamba pambola, dino, merci. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Le point d'aller également, c'est un fou de police qui est très blessé Musique